A Tilaberry, dans l'ouest du Niger, les mécanismes traditionnels et socioculturels sont utilisés pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Parenté à plaisanterie, voisinage, acceptation des diversités culturelles, ethniques et religieuses, permettent de maintenir les dialogues et d'aboutir à des consensus essentiels dans un contexte de crise sécuritaire aigu. Les répercussions négatives des conflits au sein de leur communauté ont été exprimées à travers l'art et la culture, en particulier le théâtre. En effet, les expressions corporelles et ou verbales ont permis de libérer angoisses et anxiétés. Cherchons la paix, promouvoir la solidarité entre les citoyens, car elle est le seul gang pour un développement durable. Oh, la paix ! Sois notre quotidien ! Sois notre oxygène ! Conscient qu'une paix durable se construit avec la jeunesse, les élèves des différentes écoles ont été sensibilisés à travers des visites scolaires. Les compétitions de chant, de poésie, de danse, de dessin et de théâtre ont été des occasions d'expression des ressentis et des besoins pressants et unanimes, la paix et la cohésion sociale. Les pièces de théâtre ont mis l'accent sur l'impact des conflits familiaux au sein des différentes communautés et vice-versa. Le sport, en particulier le football, est également un moyen de promotion de cohésion sociale, d'unification et de règlements pacifiques de malentendus. Dans cette perspective, des tournois de football ont été organisés dans cette région du Niger. À Tilaberry, les populations considèrent leurs coutumes et valeurs comme une réponse efficace aux défis sécuritaires multiformes. Pour leur préservation, ils sont appuyés par le projet Cultural Understanding comme outil de pacification et de cohésion sociale au Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, financé par la National Endowment for Democracy et mis en œuvre par Partners West Africa Sénégal et son partenaire local Culture, Art et Humanité.